Générique Antoine Besson, bonsoir, vous serez avec nous toute la semaine pour nous faire vivre ce premier Région Pays de la Loire-Tour avec un coup d'envoi qui a été déplacé aujourd'hui, c'était initialement prévu à Saint-Nazaire finalement, c'est de Saint-Père-Henri que sont partis les coureurs, est-ce que la course a tenu toutes ses promesses aujourd'hui ? Oui on a assisté à une belle course avec une petite bordure d'entrée de jeu et puis trois hommes qui sont arrivés sur le circuit final avec Valentin Ferron qui a été le dernier, vous le voyez, à résister au retour du peloton, coureur de Total Energy a rattrapé à trois kilomètres de l'arrivée, derrière des chutes avec ce final assez dangereux, Nassir Bouani est au sol, derrière on a failli faire un tout droit, on l'a fait d'ailleurs, un coureur de la Burgos, regardez cette image assez impressionnante qui fait un tout droit dans ce virage, Cyril Barthes, lui qui a sa belle famille en Sarthe est tombé lourdement aussi malheureusement, il fallait éviter les chutes et rester très bien placé, Brian Cocard l'a bien compris, le sprinteur de la Cofidis lance son sprint, il est le plus fort, personne ne peut revenir sur lui et le français s'impose facilement devant Marine Vandenberg et Manuel Peignalver. Et l'image du jour, c'est quoi ? On va parler de patrimoine un petit peu pour cette image du jour, on a vu de belles images dans notre jolie région avec cette vue délico sur les marais salants de la Barre de Mont en Vendée avec une magnifique vue, vous le voyez en fond sur l'île de Noirmoutier avec ce fameux marais breton-vendéen, mis à l'honneur lors de cette première étape du région Pays de la Loire-Tour qui a cet objectif de valoriser son patrimoine. Et après cette première journée de course, pour en revenir aux sportifs, qu'est-ce que ça donne au niveau du classement ? Eh bien regardons cela, on commence par le classement de l'étape, Brian Cocard avec sa cinquantième victoire de sa carrière, quatrième place pour Arnaud Desmars et puis au classement général, on voit que Brian Cocard prend le maillot de leader, Valentin Ferron fait la bonne opération, il était dans l'échappé, il a pris quelques bonifications, il prend la troisième place du classement général. Deuxième étape demain, qu'est-ce qui attend les coureurs ? Une belle étape encore demain, départ de Clisson en Loire-Atlantique, direction le Maine-et-Loire pour l'étape des Vignobles. On passera à Château-Thébault avant de remonter vers la Loire, vers Auré-Danjou, dans le Maine-et-Loire. On longera à la Loire avant un final au cœur de l'Anjou, 169,4 kilomètres, dont trois tours d'un circuit final de 17 kilomètres autour du Lion d'Angers avec 1200 de dénivelé positif. Et puis ça sera encore une étape promise vraisemblablement aux sprinters comme aujourd'hui. Bonsoir Antoine Besson, vous êtes avec nous toute cette semaine pour nous faire vivre ce premier région Pays-Loire-Tour. Deuxième étape aujourd'hui entre Clisson et le Lion d'Angers. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée ? Une belle étape encore après la victoire de Brian Cocard hier pour la première étape. Une nouvelle étape promise aux sprinters aujourd'hui avec quatre fuyards. D'abord le champion du Danemark Alexander Kamp, l'Américain Joey Roskopf, l'Espagnol Xavier Mikkel Asparen et Emmanuel Morin, le Nantais Emmanuel Morin qui va se relever de l'échappée. On retrouve plus que trois hommes en tête, un trio qui va donner tout de même du fil à retordre au peloton. Vous le voyez, les trains de sprinters sont à fond derrière et on reprend l'échappée à moins de deux kilomètres de l'arrivée. La chaussée est étroite. Encore une fois, nouvelle chute aux avant-postes. Jason Tesson est au sol. Rudy Barbier également. Brian Cocard pris dans la chute aussi et ça a provoqué une grosse cassure. Seule une quinzaine de coureurs se présentent dans le dernier virage de Uno X. Vire en tête à 200 mètres de la ligne, les deux Norvégiens font le coup parfait. Erlend Blicra est propulsé et s'impose devant son coéquipier. Fredaïm, le doublé pour l'équipe norvégienne Uno X. La troisième place revient à Pierre Barbier, le français de l'équipe CIC Unante-Atlantique. Et alors l'image du jour, il me semble qu'elle est plutôt étonnante aujourd'hui, si on peut dire. Oui, c'était l'étape des vignobles. On a vu quelques vignes, mais une image a retenu notre attention. C'est évidemment l'autre course, une course de vaches. Et oui, puisqu'on a vu une quarantaine de vaches gambadées près des coureurs. Peloton très étiré, vous le voyez, avec quelques cassures à l'avant. Ça nous a fait sourire, évidemment, et vous le voyez, elle suive bien la chaussée en plus. Pas de chute dans le dernier virage. Ici, victoire de Collinette, une vache angevine. Plus sérieusement, ça reste une belle image qui montre aussi les nombreuses exploitations agricoles que compte notre belge région. Et alors le classement, pas des vaches, mais des coureurs cette fois. Oui, c'est bien. Donc on va revoir le classement de l'étape. Les deux Norvégiens qui s'imposent de la formation Uno X. Pierre Barbier, troisième, a noté la quatrième place de Lorenzo Manzin, la cinquième de Arnaud Desmarres. Et au classement général, changement de leader. Brian Cocard perd son maillot de leader au profit d'Erlend Blicra, le leader, le vainqueur du jour. Et donc pour demain, quel programme ? Troisième étape demain ? Oui, troisième étape donc ce jeudi, l'étape des châteaux, comme l'a appelé la région. Départ de Boger en Anjou, dans le Maine-et-Loire. Et on sera très vite en Sarthe, on passera à Bazouche-Cré-sur-Loire, passer sur Sarthe, Brulon, Saint-Denis-d'Orque. Et puis ensuite, on entre en Mayenne avec un circuit final de 15 kilomètres autour de Mayenne, à faire à 3 fois 197 kilomètres au total. La plus longue étape de la semaine. Bonsoir Antoine Besson. Bonsoir Enzo. Vous êtes avec nous toute cette semaine pour nous faire vivre le région, pays de la Loire-Tour. Troisième étape aujourd'hui entre Boger en Anjou et Mayenne. Que doit-on retenir de cette étape ? Le nouveau sprint, évidemment, c'était attendu sur cette troisième étape. Comme chaque jour, une échappée, six coureurs, dont trois Français. Benjamin Thomas, Léo Danès, Valentin Tabellion. On retrouve également Monk, Quadrado et Benilli dans ce groupe de tête. Ils compteront jusqu'à trois minutes d'avance. À 35 kilomètres de l'arrivée, Benilli passe à l'attaque. Benjamin Thomas y va, Cyrus Monk aussi. Mais Benilli semble être dans un grand jour. Et c'est le dernier coureur à être rattrapé par le peloton à trois kilomètres de l'arrivée. On se dirige donc vers un sprint massif. Thomas Gachignard tente sa chance seul. Le résident sartois est rattrapé à la flamme rouge. Deux ronds-points dans ce dernier kilomètre. Et nouvelle chute. On s'y attendait. Vandenberg, le maillot vert, reste bien placé. Il lance son sprint. Brian Cocaré dans la roue. Il lance à son tour. Le sprinter français remporte sa deuxième victoire sur ce région PDL Tour. Après la première étape, il devance Vandenberg et Alexander Kamp. Et aujourd'hui, je crois qu'on a pu admirer aussi beaucoup de patrimoine lors de cette étape. Oui, c'était l'étape des châteaux. Cette troisième étape. On a été servi en Mayenne. Le château de Boisfrou. Ou à la Selle-et-Château. Le château de Sainte-Suzanne. Ou encore, vous allez le voir, le château de Mayenne. De belles images qu'on a vues aujourd'hui. Alors, le classement des coureurs. Le classement de cette troisième étape avec la victoire de Brian Cocar. La quatrième place de Romain Cardis. Le français Lorenzo Manzin est sixième. Et du côté du classement général, un changement de leader. Brian Cocar reprend le maillot de leader devant Marine Vandenberg. Sept secondes d'avance avant la dernière étape demain au Mans. Et oui, justement, ultime étape demain. À quoi doit-on s'attendre ? À du monde. Déjà, dans la mur de Gazonfié, on va faire le point avec cette quatrième et dernière demain. Étape 100% sartoise. Départ de Sablé sur Sarthe. Parsé, Malicorne, Oisey, Ivrel-Pollin, Saint-Ouenblain, Écomois, Saint-Mardoutillé, Brett-Lépin, Mulsanne. On passera par le circuit Bugatti. Et un incroyable circuit final avec six fois le mur de Gazonfié. La côte de Saint-Blaise et une arrivée très sineuse en centre-ville. En face de la mairie, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de graves chutes. 177 kilomètres au total avec beaucoup de monde, je vous l'ai dit, attendu. Notamment dans le mur de Gazonfié. Dernière étape de ce Région-Pays de la Loire-Tour. Une très belle étape. Antoine Besson aujourd'hui qui nous a bien fait plaisir. Et le résumé que vous allez nous proposer à présent. Étape 100% sartoise. Un départ de Sablé sur Sarthe ce midi. Et puis, comme d'habitude, ça c'était la première victoire de Brian Cocard lors du Région-Pays de la Loire-Tour en Vendée. On voit la deuxième avec les Uno-X qui s'imposent avec Erlende Blicra. La troisième victoire, elle sera à mettre au profit de Brian Cocard, justement, le coureur français de la Cofidis. Qui a repris d'ailleurs son maillot de leader. Et puis, on va le voir, du coup, l'arrivée du jour avec une petite surprise. C'est Frédéric Dversness qui s'impose encore une fois pour la Uno-X. Et Alexander Kamp, on va en reparler. Oui, ça c'était les quatre arrivées. Ce n'est pas ce qu'on voulait faire. On voulait parler d'abord du résumé de la journée, Antoine Besson. Oui, le résumé de la journée. Donc, départ de Sablé sur Sarthe ce midi en Sarthe. Et donc, on s'est dirigé dans les forêts du Mans. La forêt de Berset, notamment, avec un passage du côté d'Ecomois. Six coureurs en tête. Rudy Barbier, Konovalovas, Lass Norman Lett, Nathan Van de Pitt, Rasmus Pedersen et Norman Vatra. La Cofidis, vous le voyez, qui roule derrière pour protéger son leader Brian Cocard. On rentre dans le Mans et on arrive dans la première des six ascensions de Gazon Fier avec la foule qui est au rendez-vous. Et tout de suite, l'écart entre le peloton et l'échappée descend sous l'impulsion de la formation IF Easy Post. Vous allez voir l'hélécoueur en hausse qui contrôle bien et qui propulse. Benilly attaque en haut de Saint-Blaise. C'est la deuxième difficulté de ce circuit final dans les rues du Mans. Cocard va être piégé. On le voit justement sur cette vue d'hélicoptère. Le leader du classement général est en danger. Il va tout faire pour essayer de revenir. Mais ça sera très compliqué parce que devant, on va retrouver les hommes forts avec notamment Kevin Vauclin. Benilly encore lui qui passe à l'offensive encore une fois à moins de 12 kilomètres de l'arrivée. Alexander Kamp qui est bien placé au classement général. Troisième du classement général. 10 secondes de Cocard. Et dans ce premier groupe, il fait le forcing dans le dernier passage de Gazon Fier pour s'isoler avec quatre hommes. Vauclin, Ferron et notamment Benilly. Un petit regroupement juste dans les derniers mètres avec Jérémy Leveau qui parvient à revenir. On assiste à un sprint très serré. Et c'est finalement Frédéric Dvernes qui s'impose. Le norvégien de la formation UNOX. Alexander Kamp est deuxième et remporte le classement général du région P de la Loire-Tour. Jérémy Leveau, le sartois. Et lui, troisième superbe performance pour celui qui habite désormais à Etival. Et une image du jour, bien entendu. C'était une étape sartoise. On ne pouvait pas passer à côté du circuit. On a fortement parlé de Gazon Fier, mais on a vu notre mythique circuit automobile qu'on a pris plusieurs fois. On a fait un grand tour avec le circuit Bugatti. Et puis, on est passé évidemment dans la fameuse bosse de Dunlop. Le S de Dunlop qui était moins dur que Gazon Fier, il faut le dire. Mais c'était important. On voulait passer, ça tenait à cœur aux organisateurs de passer dans le circuit mythique qui fait la gloire du Mans. Et les coureurs étaient ravis de l'avoir fait, bien entendu, sur cet asphalte absolument. Et ce revêtement absolument magnifique. Le tableau du classement, vous en avez un petit peu parlé, mais on va le redétailler. Oui, avec cette victoire pour les Norvésiens, on va noter la belle troisième place, comme je vous l'ai dit, de Jérémy Leveau. Kevin Vauclin est quatrième. Benilly, cinquième. Valentin Ferron, sixième. Romain Cardis, le sprinter de la Saint-Michel. Mavic-Aubert, quatre-vingt-thès, classe septième aujourd'hui. Et au classement général, la victoire revient à Alexander Kamp. La belle quatrième place, belle opération pour Jérémy Leveau. Troisième de l'étape et qui fait une belle opération au classement général. Il vient chercher un joli top 5, Jérémy Leveau, pour le Sartois de la formation Gospor Roubelli-le-Métropole. Et vous avez posé une question, et même plusieurs questions. Alexander Kamp, on peut l'écouter ? Oui, on va l'écouter, le vainqueur du classement général pour sa première victoire de la saison. Des fois, l'impossible devient possible. Il faut savoir saisir sa chance. Et je l'ai saisi. Quand j'ai vu que ça partait devant, je n'ai pas hésité. Je l'ai suivi. Et je suis très content d'y avoir tenu jusqu'au bout. Je devais lâcher Cocard, et donc j'ai dû attaquer. C'est une chose d'avoir un plan. C'est encore mieux de réussir. On en a un petit peu parlé, déjà, au début de ce journal. Mais bien sûr, il y a cet endroit aussi mythique au Mans, la côte de Gazon-Fier, qu'on n'aime pas monter déjà en marchant, alors à vélo. Effectivement, c'était l'endroit mythique. On n'était pas passé dans cette montée, dans ce mur de Gazon-Fier, avec des passages à plus de 22%. Depuis 2009, on se souvient des phénomènes, la montée de Laurent Brochard avec ce monde. A l'époque, il y avait des barrières. Cette année, les organisateurs n'ont pas mis de barrières. Regardez cette foule. immense image spectaculaire. C'est la grande fête du vélo. Oui, on voit rarement ça. On voit sur le Tour de France, notamment avec cet événement populaire. Mais c'est rare, c'est rare sur les autres courses du calendrier de la saison, de voir autant de monde sur le bord des routes. Gazon-Fier a permis ça. Gazon-Fier vient de marquer, et le Mans vient de marquer beaucoup de points, je pense, dans l'organisation, pour peut-être un nouveau passage l'année prochaine. En tout cas, moi, j'y étais. J'ai fait deux passages avant de rejoindre la ligne d'arrivée. J'ai eu les frissons. Incroyable. D'ailleurs, vous avez encore une fois interviewé des coureurs qui nous donnent leur ressenti sur Gazon-Fier. On les écoute ? Physiquement, c'était très très dur. Ça se fait à la patte, et puis il n'y a pas de secret. Si jamais on n'est pas bien, on ne peut pas suivre. Et puis après, il y avait un public énorme. C'était vraiment plaisant d'y passer. À chaque tour, on était plus occupés en tant que public. On ne pensait plus trop à nos gens, mais ça fait vraiment plaisir de voir tout cet engouement, etc. Sur le circuit, c'était vraiment une très belle dernière étape. C'est trop bien, trop bien. Ça a aidé vraiment à se pousser ses limites et à aller encore plus loin. Et ça, c'était top, top, top. Je pense que c'était vraiment très dur. Et je crois que ça s'est vu. Moi, je l'espère. À la télé, ça devait être une belle course. Et j'espère qu'on le refera l'année prochaine. Et il espère qu'on le refera l'année prochaine. On le refera l'année prochaine ? Vous avez des informations là-dessus ? Non, mais vu ce qu'on en a dit, et vu que c'était le feu d'artifice de ce région-pays de la Loire-Tour, je pense qu'il y a des chances qu'on revienne dans Gazon-Fier. Et sans être au chauvin, cette étape sartoise était vraiment une très très belle étape. C'était la plus belle de ce tour. Merci beaucoup Antoine Besson d'avoir passé ces 4 jours et ces 4 étapes avec nous. Merci pour votre expertise. On le voit, le vélo, c'est vraiment votre passion et ça se sent.